Entre paradis et enfer, la stat continue d'être lui-même. Bienvenue amis des livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kini et aujourd'hui je vais te parler du livre Memnock le démon Memnock le démon est un roman fantastique écrit par l'auteur américaine Anne Rice et publié pour la première fois en France en 1997. Il est le cinquième tome de la série Chroniques des vampires qui compte actuellement 13 tomes en tout. Dans ce cinquième tome, l'estat, après avoir fait les 400 coups dans ses précédentes aventures, se lie d'amitié avec un dealer de drogue amateur d'art et sa fille, Dora, une religieuse. Alors qu'il observe de loin leur vie, l'estat va se rendre compte qu'il est lui-même épié. Mais qui est donc ce mystérieux observateur ? L'estat va vite s'en rendre compte puisque celui-ci se présente à lui sous le nom de Memnock le démon. Et Memnock le démon ne serait apparemment que le diable en personne. Et celui-ci va lui proposer un marché, celui de devenir son assistant. Bah c'est vrai qu'après toutes les conneries qu'a fait l'estat, il peut bien faire ça. Pour le convaincre, Memnock va lui raconter toute son histoire, depuis le commencement de l'univers jusqu'à maintenant, en passant par ses désaccords avec Dieu. Mais l'estat peut-il avoir confiance en lui ? Après tout, il est le diable. En tout cas, lui qui ne croyait ni en Dieu ni au diable, va se faire embarquer dans un voyage entre paradis et enfer. Après, dans les premiers tomes, nous avoir fait découvrir les vampires, leur façon de vivre, leur personnalité. Puis, dans le troisième tome, nous avoir fait découvrir leur origine en abordant les concepts de bien et de mal, puis de la notion d'âme dans le voleur de corps. Dans Memnock le démon, Anne Reiss approfondit la mythologie de sa saga en nous dévoilant ce qui se passe après la mort. Anne Reiss est connue pour être une férue de religion et dans ce livre, elle nous montre sa vision du paradis et de l'enfer. Même si l'histoire se déroule chronologiquement après les quatre premiers tomes, tout comme le voleur de corps, il n'est pas nécessaire de les avoir lus pour pouvoir suivre cette histoire. Par contre, si vous n'aimez pas les livres qui abordent le sujet de la religion, je ne vous conseille pas de rentrer dans l'histoire de ce roman. Tout le récit se base sur les désaccords entre Dieu et Memnock, donc nous avons là plus un livre de théologie que d'action pure et dure. D'ailleurs, tout le côté vampirique est mis de côté dans ce tome, mais la rencontre entre Dieu, le diable et l'estat est plutôt originale. Anne Reiss sait nous surprendre, ce livre n'est pas une accumulation de croyances qu'il faudrait croire à tout prix. Il s'agit juste du point de vue de Memnock, de son histoire, de son monde à lui, dans un récit riche et vivant. Memnock le démon est peut-être une lecture plus exigeante que les premiers tomes, mais l'aspect religieux n'y est pas en doctrine. Si certains points par rapport à mes propres croyances m'ont un peu gêné, le récit n'en reste pas moins intéressant. Pour moi, ce cinquième tome ne détrône pas les précédents de la saga, mais contrairement à certains fans, je trouve qu'il a sa place dans la série. Il est dans la continuité des provocations qui capables les stats. Voilà, avec Memnock le démon, je clôture mon cycle Anne Reiss pour le mois d'Halloween. Les aventures de l'estat se poursuivent dans bien d'autres tomes, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler dans de prochaines vidéos. En attendant, celle-ci est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si je vous ai donné l'envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501